bonjour à tous et bienvenue au revoir 0% langue de bois, Nicolas Puydebois est bien présent ce lundi salut Razik, salut à tous, un an de plus, toujours ? non pas toujours mais un an de plus, 40 ans c'était un cas pas passé, j'ai fait hier alors on a vu que le club avait souhaité l'anniversaire à Nico Puydebois ça faisait longtemps, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché un invité que tu connais bien, et que j'aime beaucoup Jean-Christophe Humbert, fervent supporter de l'Olympique mais du coup comme c'était l'anniversaire de Michel Puydebois c'est énorme, je suis passé alors pour ceux qui ne savent pas, Nicolas Puydebois a eu une carrière honorable au foot mais par contre, en compagnon de tablée, c'est niveau Champions League c'est le top niveau européen, donc il y a à boire et à manger, merci beaucoup JC du pâté croûte, parce que les fondamentaux comme avec Nicolas Puydebois, il y a à boire et à manger, c'est ça ? merci beaucoup, ça me touche donc voilà, et puis il y a même des fidèles oui, tout à l'heure, Anne, de l'émission et Estelle, qui sont venus me faire un petit cadeau à manger aussi ? comme par hasard je ne sais pas, tu suscites voilà, pour le cadeau ma réputation précède, c'est ça ? voilà, donc je vous conseille quand même de faire une tablée un jour avec Nicolas Puydebois et vous allez voir c'est le niveau Champions League ça vous allez voir les conséquences surtout le problème c'est les conséquences il faut assumer derrière messieurs, forcément on va revenir sur n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir via le Discord de l'émission bien évidemment vous pouvez réagir messieurs, forcément on va revenir sur le match nul de l'Olympique Lyonnais à Marseille un partout on a intitulé ce thème un bon ou un mauvais point première question à notre invité je pense que dans les circonstances c'est un bon point vu qu'on avait un expulsé après moi je suis très inquiet parce que face à une équipe de Marseille c'est ridicule cette équipe et qu'on ne gagne pas ben en fait moi je pense qu'il y a un problème on n'a pas de leader quoi donc oui dans les circonstances je pense que c'est un bon point mais c'est pas tellement ce point là moi je ne nous vois pas champions du tout ben on n'a pas de leader là normalement ceux qui sont censés être les leaders c'est Memphis Depay Oussam Awar moi je les ai pas vu hier donc alors peut-être après il y en a qui ont des états de forme différents mais normalement quand quand on dit quand on dit quand on dit que le club l'OL est un est un palier pour aller plus haut ben normalement ce genre de match il faut le gagner contre un adversaire mais c'était ridicule Marseille enfin je à part peut-être Camara il y avait rien ils ont même pas mis la pression tout et c'est non on a pas été mis en danger à un moment ça va être ça va être cruel mais si on remplace alors deux postes par exemple ceux qui devraient être les leaders donc c'est c'est quand même Awar et et Memphis si on met Juninho et Sonny Anderson ce match on le on le gagne 40 fois parce que c'est des gens qui faisaient gagner les matchs eux là c'est des très beaux joueurs j'adore Oussam Awar il est très fin il est très voilà mais à un moment s'il veut être un leader il faut il faut l'être quoi dans ce genre de Memphis Depay il a quoi il a eu six coups francs il y en a pas un qui a été cadré il y a Juninho il y a au moins deux filoches il y a au moins non mais il y a une pression là il y a rien quoi donc au bout d'un moment moi c'est non je suis inquiet parce qu'il y a pas il y a pas de leader donc quand il s'agira de gagner facilement on est capable de faire du jeu on est très bon joueur mais on a pas les gens qui font gagner quoi même question Nico tu vois t'as un sacré sacré concurrent aujourd'hui autour de la table on est là aussi non mais à ton époque par exemple ce match là en le vous allez le gagner 3-4-0 ou même 2-1 de raccrot on s'en s'en fout mais vous le gagnez oui oui c'est vrai mais d'ailleurs on le voit parce que pendant une demi-heure l'OL a vraiment dominé ce match la première demi-heure et suite au but ben un peu comme c'est notre c'est devenu notre habitude dernièrement on se relâche on regarde l'adversaire jouer et on maîtrise plus le match et c'est arrivé à Brest où on menait 3-0 et on a failli se faire surprendre et puis il y a encore d'autres matchs mais là effectivement je suis d'accord avec JC on n'a pas de leader on n'a pas de taulier qui mène le rythme de cette équipe le métronome à l'époque on avait Junis c'était le métronome de cette équipe les temps forts les temps faibles c'est lui qui les maîtriser pourtant certains disent que c'est Memphis Depay justement quand Memphis est bon ben l'équipe oui mais quand il est bon quand il n'est pas bon hier enfin sur un match comme ça même en mauvaise forme il doit enfin Sony Anderson il aurait planté il aurait planté il aurait peut-être fait la fête la veille mais il aurait planté non mais ce que je veux dire c'est que c'est que c'est c'était un il a fait gagner le titre et c'est-à-dire que c'est des gens qui font gagner les titres là Memphis Depay alors moi j'ai une théorie sur Memphis Depay allez c'est parti alors attention je vais lancer c'est parti Memphis Depay en France il a un moins bon à 26 ans il a un moins bon palmarès que Vincent Pajot quand même parce qu'il n'a même pas de coupe de la ligue donc c'est un joueur qui n'est jamais dans les équipes qui gagnent donc il a peut-être beaucoup de followers il est très brillant il sait faire des choses mais il est jamais dans les équipes qui gagnent et ça c'est un signe quand même à 26 ans le palmarès c'est zéro c'est-à-dire que Vincent Pajot qui n'est quand même pas le sommet du foot mondial il a un plus gros palmarès que lui à un moment il faut se poser des questions c'est-à-dire que les grands joueurs c'est quand même les joueurs qui font gagner les titres Nicolas Puy de Bois trois titres des champions de France trois titres des champions de France non mais c'est vrai et dans l'équipe de 2001-2002 il n'y avait pas je pense que David Linares il avait moins de followers largement moins et toujours oui toujours mais n'empêche que il a fait gagner des matchs c'est-à-dire qu'il y a un moment il y avait une envie supérieure de gagner que là moi je sens pas c'est pour ça que je suis inquiet c'est que on en revient à la motivation c'est que on sait bien jouer on a des beaux joueurs il n'y a pas l'envie de voilà l'envie supérieure de gagner qui est une des valeurs à l'OL très fort et qui a été perdue et c'est pour ça que je suis inquiet sur la suite donc le nul en soi il est pas il condamne à rien mais le contenu il fait peur quoi il fait peur et en fait moi ce que je crains c'est que on laisse s'échapper beaucoup de points prenables depuis quelques temps et si on n'avait pas perdu alors on ne gagne jamais tous les matchs dans une saison mais Metz Montpellier là contre Marseille des points qu'on laisse échapper en route on serait leader avec peut-être un petit matelas d'avance alors on voit que Lille aussi est tenu en échec on va gagner le classement mais en tout cas la dynamique actuelle de l'OL et sur le contenu des prestations c'est pas au niveau d'un champion de France c'est vrai c'est vrai que Lille a laissé la place au Paris Saint-Germain mais c'est vrai que comme tu le disais très bien très justement Jean-Christophe au niveau du classement en tout cas mathématiquement parlant Lille n'est pas à la ramasse non rien n'est perdu mais t'as le sentiment que cette équipe lyonnaise va le regretter dans les prochaines semaines bah non à la limite le nul dans les circonstances mais c'est surtout moi je vois pas qui va mener cette équipe au titre à un moment il faut des gens qui ont décidé qu'on perd plus on va gagner les matchs difficiles et ça j'ai l'impression qu'il n'y a pas il n'y a pas les ingrédients et ceux qui se proclament un peu les leaders pour moi ils me déçoivent parce que ils ont ils ont eu des discours voilà ils l'ont dit ils ont dit Lyon est un tremplin nous on aspire à mieux machin mais à un moment remplissez le palmarès quoi parce que là sincèrement je les vois pas titulaires même dans d'autres grands clubs je vois pas c'est un peu chimérique pour eux c'est dommage parce qu'il y avait la place il y a la place pour être leader il y a la place pour engranger des points il y avait la place pour battre Marseille et surtout l'équipe de Marseille d'hier qui nous a pas mis en danger donc on a pas été bousculé par cette équipe là mais on revient le côté gauche de Marseille c'est Nagamoto Kaoui c'est à dire que ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe de Marseille non mais non mais non mais ça on t'a dit sans langue de voix non c'est pas ça je me marre parce qu'en même temps qu'il parlait je regardais l'image la photo derrière Nico Pudebois et je voyais deux joueurs et c'est vrai que pour moi il n'y avait pas photo non plus sur ces deux joueurs il y en a un qui avait pas mal de talent il est comme Nico il aime bien les trois amis non mais c'est vrai moi j'ai rarement vu une équipe de Marseille aussi peu en plus il n'y avait pas le public pour les pousser c'est à dire qu'ils n'ont rien fait quoi Monsieur on va gagner des statistiques justement c'est notre ami StatFoot fidèle de l'émission et vous pouvez suivre sur Twitter vraiment StatFoot qui a fait un classement de Ligue 1 en 2021 et on voit effectivement cette équipe lyonnaise à la quatrième position et Nico tu avais alerté notamment sur certains matchs tu avais dit effectivement encore une fois on prend parce qu'il y a trois points mais attention à force de ne pas bien jouer sur 90 minutes et là on l'a vu voilà ça a arrêté de jouer après un 0 et ça c'est encore une fois c'est une piqûre de rappel c'est une mauvaise habitude qu'on a pris et on a pris depuis peut-être début de l'année 2021 parce que fin 2020 on avait plutôt une équipe qui jouait bien il y avait du contenu il y avait de l'animation il y avait du beau jeu et forcément quand tu joues bien c'est plus facile de gagner les matchs effectivement les derniers temps on gagnait seule la victoire est belle c'est ce qui fait qu'on devient champion c'est anecdotique de dire qu'on a gagné 3-2 à Brest quand tu es champion de France et que tu es sur la place des Terros en train de soulever le trophée ce sera anecdotique un slip sur la tête ce sera peut-être anecdotique le match nul face à Marseille si on est champion par contre on a plus de chances d'être champion en engrangeant les points et surtout face à des adversaires comme Marseille où il y avait vraiment la place de gagner ce match là donc attention que l'OL ne sorte pas frustré de cette saison parce qu'il y a la place de faire quelque chose de beau par contre avec le contenu si tu joues que 30 minutes par match sur le restant de la saison forcément au bout il sera pas Messieurs je vous propose avant de redonner la parole Jean-Christophe c'est d'écouter Rudy Garcia qui revient sur ce match nul à Marseille 1 par 3 non c'est un mauvais point vu l'entame de match après ça devient un bon point parce que on joue à 10 pendant les 20 dernières minutes donc si on n'a pas gagné c'est d'abord de notre faute parce que je pense qu'on s'est un peu arrêté de jouer alors qu'on avait très bien débuté on a mis un joli but on avait une bonne maîtrise technique et puis après on a remis Marseille dans la course en perdant des ballons en leur permettant surtout de s'approcher de notre but et d'obtenir des coups de pied arrêtés là où ils sont dangereux après on a été victime de faits de jeu parce que le premier jaune de Lucas Paqueta l'envoie au vestiaire à 70ème minute sur son deuxième jaune donc comme je vous l'ai dit après on devait j'espérais qu'on gagne à 10 même fils a marqué mais il était logiquement refusé pour hors-jeu mais quand on peut pas gagner c'est bien aussi de ne pas perdre et la course continue même avec ce point Voilà les propos de Rudi Garcia est-ce que tu es plutôt d'accord avec l'entraîneur de l'Olympique ? Ouais bah sur le début c'est cohérent effectivement il y avait la place pour gagner les 31 minutes il y a eu du jeu il y a eu du contenu le but est plutôt bien amené je pensais qu'on allait dérouler et qu'on allait enfoncer la tête des Marseillais sous l'eau ça n'a pas été le cas on s'est plutôt arrêté on s'est effacé les Lyonnais se sont effacés à partir du moment où on a marqué le but et c'est dommage ensuite on aurait pu gagner même à 10 contre 11 parce qu'on a eu une opportunité ou deux Marseille ne nous a pas mis en danger voilà on a bien supporté l'infériorité numérique mais ouais c'est un mauvais point même avec la fin de match à 10 pour moi c'est un mauvais point Mais pourquoi justement pourquoi cette équipe de l'Olympique Lyonnais s'est arrêtée de jouer ? Bonne question Bah moi je pense que les joueurs ne sont pas assez moi à mon avis c'est pas un problème d'entraîneur l'entraîneur on peut avoir n'importe quel avis sur lui là j'ai pas l'impression que ce soit un problème d'entraîneur la compo tout ça on peut discuter pendant des heures l'arbitrage on va peut-être en parler mais mais la vérité c'est qu'à un moment les joueurs ils sont sur le terrain il y a un moment ils s'éteignent quoi et ça c'est pas le haut niveau c'est pas un dans ce genre de match tu dois enfoncer le clou tu mènes un 0 tu vois que tu maîtrises le match tu dois vouloir marquer le deuxième but et le troisième but pour tuer le match et là tu as l'impression que l'OL d'acteur devient spectateur de ce match parce que tu mènes un 0 tu remets les pantoufles et tu laisses dérouler le match tu vois ça c'est encore plus énervant c'est plus énervant parce que tu as la capacité de vraiment gagner ce match surtout par rapport au la conception du premier but en fait bien sûr mais là tu te cales régales justement exactement tu ouvres la marque quand tu es capable de faire ça reproduis-le dans le match en plus les marseillais nous laissaient un peu de largesse on avait gagné à la bataille du milieu de terrain facilement parce qu'on a des joueurs de ballon voilà on a des joueurs talentueux continue enfonce le clou quand tu es un vrai compétiteur et c'est là où quand JC fait le parallèle avec l'époque des titres c'est qu'à l'époque ces mecs là ces leaders ces tauliers ils avaient envie de gagner ils avaient envie d'en enfoncer le clou tu mènes un 0 on va marquer le deuxième et à 2-0 tu essaies de marquer le troisième et tu te le sport de haut niveau quand tu es compétiteur c'est ça en fait c'est vouloir toujours plus et là j'ai l'impression qu'une fois que tu mènes un 0 tu te contentes du peu mais d'ailleurs à la mi-temps même Toko et Kambi il l'a dit on s'est arrêté de jouer oui et il y a personne sur le terrain pour réagir c'est ça et c'est là où il a raison je sais aussi encore il faut un ou deux tauliers dans cette équipe peut-être pas forcément le capitaine mais il faut des leaders il faut des gens qui haïssent la défaite et qui adorent la victoire parce qu'en fait c'est ça il vaut mieux adorer la victoire plutôt que d'ailleurs la défaite parce que tu vas jouer pour vouloir gagner toujours plus en fait c'est un leitmotiv c'est une philosophie de jeu et de vie et nous on avait des joueurs qui voulaient toujours gagner plus toujours plus toujours plus Anjuni là c'est pas la défaite de toute façon il jouait pour gagner donc il pensait même pas à la défaite c'est très intéressant ce que tu viens de dire Nico en tout cas l'Olympique Yonec il y enchaîne avec la réception de Rennes qui a perdu son entraîneur qui est démissionné et encore une fois attention pas de blesser attention pas de blesser Julien Stéphan et en plus qui est remplacé par Philippe Bizel qui était l'adjoint de Gueda Fofana l'équipe préserve et puis il se murmure que peut-être Bruno Genesio ou d'autres personnes vont prendre la relève de Julien Stéphan soit Jocelyn Gourvenec soit Bruno Genesio oui attention aux Marseillais attention aux Rennais on va regarder les calendriers toujours quand il y a un changement d'entraîneur alors moi il faut louer le choix de Julien Stéphan avec qui j'ai joué au centre de formation de Loël c'est jamais évident de poser sa démission de partir sans il y a beaucoup d'entraîneurs qui attendent d'être virés pour prendre le chèque exactement lui il a posé sa démission parce qu'il sent bien qu'il a plus les ressorts et les effets de levier pour pouvoir faire réagir son équipe attention que son adjoint ne les ait pas face à Loël parce que encore une fois pour être champion il faut pas laisser traîner trop de points en route ce qu'on a déjà trop fait et puis alors là je pense ça va être un plaisir à Jean-Christophe on va regarder aussi après la Coupe de France après Rennes on voit Sochaux ça fait plaisir de voir un retour de Sochaux à Lyon pour la Coupe de France et puis après un déplacement à Rennes un de nos premiers peut-être qui était traumatisme le 7-1 contre Sochaux oui le 7-1 effectivement j'y étais je crois même que c'était mon premier match à Gerland à 10 piges et c'était l'enfer et c'est vrai qu'on voit ce calendrier messieurs on se dit en fait voilà on n'a pas le choix l'OM n'a pas le choix doit gagner de toute façon quand t'es en haut du tableau que t'as l'ambition d'être déjà sur le podium mais en plus être champion à la fin de la saison t'as pas le choix il faut engranger les points les victoires c'est une succession de victoires et ce qui est frustrant c'est que là le match à Marseille ça faisait partie des matchs faciles en fait Montpellier ils ont bien joué chez nous après bon Metz ils ont bien joué Marseille il n'y avait rien c'est à dire que ça faisait partie des matchs faciles à gagner oui on a vu un match faible hier autant face à Montpellier on a vu un vrai match de foot avec du rythme avec de l'intensité autant face à Marseille c'était faible des deux côtés et normalement ça il faut le gagner quoi on va parler de l'arbitrage forcément allez place au deuxième thème de TKYTG on l'a entendu tout à l'heure Dieu Garcia il était plutôt mesuré et a évoqué la dimension sportive on va dire de ce match nul Junio en tant que représentant de l'institution elle a pris la place de Jean-Michel Aulas et s'est exprimé justement pour bilipender l'arbitrage l'arbitre de cette rencontre première réaction Nico l'arbitre a ôté ou pour toi s'il ne faut pas plus pondérer et il faut raison garder parce qu'il y a aussi des règles c'est compliqué oui en fait j'ai toujours tendance à dire parce que c'est ce qu'on m'a expliqué au centre de formation de l'OL c'était les faibles qui avaient besoin de l'arbitre pour gagner les matchs donc effectivement je rejoins Rudy Garcia quand il dit qu'on doit s'en prendre qu'à nous même et que ce match là même avec cette erreur d'arbitrage on aurait dû remporter ce match 2-1 3-1 donc effectivement après oui pour moi il y a une faute d'arbitrage mais ça arrive sur une saison ça peut nous être favorable par moment la faute par rapport à quoi alors ? apparemment par rapport à la règle en fait c'est comme tout en France tous les sujets d'interprétation que ce soit les lois fiscales les lois juridiques et les lois du foot c'est le sujet d'interprétation messieurs nous sommes en direct est-ce que vous avez votre infestation ? la règle effectivement il y a faute si un joueur touche le ballon du bras ou de la main et que la position du bras ou de la main a artificiellement augmenté la surface de son corps touche le ballon du bras ou la main et que celui-ci ou celle-ci est au-dessus du niveau de l'épaule à moins qu'il ait délibérément joué le ballon et que ce dernier touche ensuite son bras ou sa main plusieurs subsidités en fait il y a plusieurs trucs c'est en dehors des fautes mentionnées il n'y a pas sanction si le ballon touche le bras ou la main d'un joueur directement depuis sa tête son tronc ou sa jambe directement depuis la tête le tronc ou la jambe d'un autre joueur à proximité si le bras ou la main est près du corps et n'en augmente pas artificiellement la surface bref on est d'accord qu'il faut faire politique bref on va demander un bac un bac plus 22 au joueur mais t'as plus là où ça fait mal est-ce que c'est pas le problème finalement ? au bout d'un moment on comprend plus rien ouais on comprend plus rien et c'est vrai que Paqueta la main décollée c'est pour ça que l'arbitre a sifflé pénalty semble-t-il alors moi sur le pénalty c'est un pénalty ce qui est plus pénalisant je trouve c'est le carton jaune est-ce qu'il est obligé de le mettre s'il met pénalty j'en sais rien mais le carton jaune il n'y a aucune volonté de sa part et ça ça nous pénalise plus et en fait voilà je suis d'accord avec Jean-Christophe la plus grosse erreur pour moi de l'arbitre c'est d'avoir mis un premier carton jaune sur cette action-là alors qu'il n'y a pas il n'y a pas un intérêt délibéré du joueur de faire main c'est l'avis de Bruno Derrien l'ancien arbitre international il a tweeté justement par rapport à ça et il dit la même chose que vous messieurs et on ne peut pas le taxer de supporters de l'OL il dit le deuxième jaune reçu par Paqueta est justifié le premier ne s'imposait absolument pas l'esprit et la lettre est-ce qu'il n'y a pas un problème avec nos arbitres en France Nico et c'est vrai que c'est des arbitres bon ben pour certains n'ont jamais joué au foot alors tu me diras comme moi enfin si j'ai joué moi je n'ai pas joué beaucoup t'es souvent assis tu sais ça oui j'étais bien la soupe était bonne moi à ton époque alors à l'époque j'ai bien d'accord ça a bien changé non mais voilà est-ce que ce n'est pas finalement ce problème-là où on sent qu'effectivement ces arbitres qui appliquent comme ça il y a des règlements ceux qui décident à Paris enfin c'est très ils ont tous une philosophie différente il y a ceux qui sont dans l'esprit du jeu et il y a ceux qui sont très théorie pour la théorie avec les articles de loi et tout ça moi j'ai les souvenirs de certains arbitres qui en début de saison viennent nous annoncer les règles et qui une fois sur le terrain ou après les appliquent pas forcément ou avec une certaine interprétation donc oui ils viennent dans le vestiaire ils font un peu les barons ils nous expliquent que ça va se passer comme si et pas autrement et puis après bah après c'est des êtres humains donc forcément il y a des choses il se peut qu'il y en a qui soient meilleurs que d'autres ça c'est sûr bon bah voilà là il a appliqué plutôt que d'appliquer l'esprit du jeu il a appliqué la règle à la lettre et c'est dommage pour le football pour le jeu après pour revenir sur Julinho je trouve qu'il est il est dans son rôle de faire ça on est dans un sprint c'est normal qu'il mette la pression sur les arbitres c'est bien c'est bien de le faire et c'est bien peut-être que ce soit pas le président qui le fasse et que et que Julinho mais c'est bien ce que dit aussi Rudi Garcia sur le effectivement on n'a pas besoin de ça normalement pour gagner mais Julinho je trouve qu'il est dans son rôle on va justement en découvrir les tu peux parler Nico il n'y a pas de soucis on va juste découvrir les paroles de Julinho mais tu peux parler et du coup ce que je voulais dire c'est ça c'est qu'en fait chacun est dans son rôle l'entraîneur pour dire à ses joueurs normalement on n'a pas besoin de l'arbitrage pour gagner donc il faut qu'on soit meilleur Julinho il est aussi dans son rôle et je pense qu'il rentre dans son costume un peu plus par contre il le fait à la Juninho il le fait gentil un Leonardo il aurait été un peu plus franco le président Wallace aurait été un peu plus franco Juninho il le fait à sa manière en gentleman quoi et ben voilà c'est là où il a encore pour moi une marge de progression c'est que tout en étant gentleman il peut dire les choses en étant un peu plus incisif parce que ça serait bien pour l'OL Pourtant il fallait un peu plus taillé plus découpé alors peut-être pas plus taillé mais être un peu plus franc du collier un peu plus direct dans ses propos Tu peux prendre des cours avec Thierry Loret ça ressemble à sa personnalité encore une fois un gentleman qui parle de ballon et qui veut pas fustiger l'arbitrage mais n'empêche qu'à un moment donné dans son rôle ben voilà tu as la légitimité parce que tu es Juninho tu as été directeur sportif de l'OL qui est un club qui pèse toi tu pèses en tant que joueur et tout ça ben voilà pèse et impose si vous voulez peser et vous imposer via le Discord n'hésitez pas vous pouvez réagir moi comme souvent je pense que j'aurais préféré que ce soit sur le terrain pour tirer les coups francs que Memphis a mis soit dans les bras de Mandanda soit à 40 mètres au-dessus c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement il faudrait alors le discours est important primordial de la part de Juninho mais c'est un discours on va dire politique pour l'environnement du foot pour les supporters etc mais pas pour les joueurs parce que le danger c'est de se dire ça on s'est fait voler on s'est fait croquer on n'aime pas l'OL c'est pour ça que Rudy Garcia c'est bien ce qu'il dit parce que ça reste le coach ça reste lui le patron du vestiaire et de leur dire oui effectivement il y a ce truc là mais on aurait dû on aurait dû s'en pouvoir s'en passer ouais pas ou à l'excuse quoi exactement ça suffit ça suffit c'est ça des actes et rien que des actes on a connu tellement de ça on a l'excuse le vent tout ça bon bref je crois qu'on a une réaction de Rudy Garcia parce que vous parlez de Rudy Garcia je crois qu'on va regarder oui on va regarder Rudy Garcia c'est ça qui revient là-dessus sur l'arbitrage je retiens qu'à priori je pensais qu'il y avait une règle que quand le ballon touchait le corps et allait à la main il n'y avait pas il n'y avait pas faute de main il n'y a pas pénalty mais bon ça a dû changer ce que je regrette c'est le jaune c'est ce que je vous disais parce qu'après ça nous met à 10 c'est tout mais je pense que c'est d'abord de notre faute si on avait continué à jouer le dernier quart d'heure de la première période ça ne serait pas arrivé même si je pense qu'on est un peu le parent pauvre du VAR il ne peut être que masculin ce n'est pas possible parce que si c'était une femme il serait plus objectif plus doux ce n'est pas la VAR c'est le VAR et on est un peu le parent pauvre de ça mais bon voilà ce soir c'est d'abord de notre faute et de la faute de personne d'autre il y a eu un temps sans monsieur VAR et un temps avec monsieur VAR j'en ai été un fervent défenseur donc voilà par contre ce qu'il faut c'est que quand il y a des nouvelles règles qu'elles soient suivies que ça soit pour nous ou contre nous et ça manque de toute façon ça n'a pas changé grand chose sur les interprétations tout ce qui est sujet à interprétation c'est sujet aussi à erreur donc voilà pourquoi on ne va pas s'attarder là-dessus ce soir ... ... poser, mesurer il n'est pas tout le temps comme ça donc c'est pour ça qu'il faut le signaler aussi exactement quand c'est bien il faut le dire j'en ai du compliment en plus aujourd'hui donc... Pour prolonger le débat alors ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux forcément d'anciens joueurs Barriane Bergouniou qu'on salue et aussi Siné Govou on va découvrir un tweet de Siné qui répond à notre confrère Julien Huet de Tonic Radio il faut essayer de garder de l'objectivité et rester focus sur le jeu pour les à-côtés je pense que tout s'équilibre mais on oublie plus facilement quand c'est en notre faveur Lyon fait preuve de relâchement de suffisance par moment en ces derniers temps la vérité est là tout à fait d'accord j'ai rien à rajouter de plus c'est vrai ? c'est vrai ? c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure exactement donc voilà pour ce sujet encore une fois n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir via le Discord de l'émission et puis on va réévoquer le troisième thème on va évoquer le sprint pour le titre on va parler un peu de tactique messieurs on va provoquer un peu mais volontairement et pour élever le débat pour progresser pour progresser tout le monde et nous aussi pour progresser en même temps un peu d'humidité monsieur Puydebois 433 à bout de souffle ? est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un système par rapport à ce qu'on a vu et les dernières prestations et notamment ce match nul à Marseille ? Jean-Christophe ? j'en sais rien j'ai pas d'avis non mais c'est si par exemple hier si Aouar et Memphis ils sont les leaders il n'y a pas de débat bon après peut-être qu'Adehwere il est un peu fatigué parce qu'il a peut-être super formé pendant un moment mais à mon avis c'est plus un problème d'engagement de joueurs le système je trouve que oui on pourrait jouer en 4-4 de la plaque 4-4 de losange on pourrait jouer comme on veut là cette année ce qui est bien c'est qu'on est plutôt solide derrière déjà on prend moins de buts casquettes et puis après alors défense centrale ok oui après les latéraux il y a toujours un petit débat voilà mais bon non non mais c'est à la limite c'est pour moi c'est accessoire c'est si moi je ferais bouger moi c'est plutôt j'essaierai de faire réagir un peu certains joueurs et peut-être en les mettant un peu sur le banc de temps en temps parce que sur le banc il y a des gens qui ne déméritent pas Maxence Cacra à chaque fois qu'il rentre il fait des grands matchs voilà donc après peut-être qu'on manque des liés et ça c'est un problème vis-à-vis le système qu'on a on n'a peut-être pas l'effectif qui correspond au système qu'on a parce que même Cherki qui fait une bonne rentrée il n'a pas le volume pour être rélié il ne peut pas faire c'est pas Sinegogu c'est pas Florent Malouda c'est un autre type de joueur peut-être trouver un autre système pour mettre en valeur autre chose que Memphis Aouar quand ils ne sont pas au top c'est peut-être intéressant à réfléchir à ça mais à mon avis c'est juste que les joueurs il faut qu'ils aient envie quoi regardez l'infographie justement avec le 11 de départ Nico donc même question pour toi par rapport au système et puis rebondir aussi sur les propos de Jean-Christophe notamment moi j'ai envie d'après d'appuyer sur Kadewiri on le voit depuis plusieurs matchs qu'il a beau souffle qu'il est moussé et pourtant il continue d'être dans le 11 alors moi je ne pense pas que ce soit un problème de système le 4-3-3 fonctionne plutôt bien on l'a d'ailleurs vu dans la première demi-heure où on a créé des décalages où on a marqué un très joli but très bien amené bien construit donc je pense que le système convient aux joueurs que l'on a après c'est toujours pareil c'est une question d'animation et on anime mieux un schéma tactique quand on est en pleine forme quand on est en confiance comme voilà Kadewiri aujourd'hui il faudrait peut-être qu'il aille faire un tour sur le banc pas pour le punir pour le reposer parce qu'il enchaîne les matchs un jeune joueur ça aussi ça s'apprend de jouer le haut niveau et la course au titre quand on est jeune c'est pas donné à tout le monde pour son bien et pour le bien de l'équipe pour faire jouer la concurrence on sait que un effectif est toujours bien meilleur quand on met en place une concurrence qui soit saine et qu'on arrive à piquer les uns et les autres t'as pas ta gâche quoi il faut que ta gâche tu la gagnes t'es pas t'es pas un titulaire indiscutable pour ceux qui sont pas de Lyon qui suivent la gâche c'est une place c'est important de préciser c'est important de préciser c'est important de préciser des gens qui nous suivent exactement à l'étranger on est partout à Paris on est sur tous les réseaux on est sur tous les réseaux on est sur tous les réseaux on a l'habitude hein non mais voilà d'ailleurs on dit pas gâche on dit gauche c'est un problème de prononciation non mais même au milieu de terrain tu vois où c'est ma voir qui est un peu plus fatigué qui est moins pesant pour les matchs on pourrait peut-être aussi le faire reposer encore une fois pas par punition par rotation on a un voire deux matchs par semaine là depuis le mois de janvier février on fait tourner l'effectif mais on sait qu'il aime pas ça oui mais tu as le temps dans la dernière ligne droite dans les 6-7 derniers matchs tu as le temps de mettre ton équipe type parce que tu as un vrai objectif à aller chercher au bout là on est encore dans le temps de la rotation février mars enfin janvier février mars c'est là on joue le plus fait tourner ton effectif pour déjà les têtes des uns et des autres voilà t'es pas titulaire gagne ta place à l'entraînement mais aussi pour apporter de la fraîcheur pour apporter de la diversité dans ton jeu parce que enfin voilà si si Tokoekambi est à la place de Kadehwere que Cornet jouait lié gauche avec soit Melvin Barr soit De Siglio voilà l'équipe ne joue pas de la même manière et donc du coup pour surprendre ton adversaire c'est d'autant mieux c'est très bien monsieur putebois mais sauf que Rudy Garcia on le sait on le connait moi je peux rien y faire du coup s'il change pas je sais bien sauf que justement il aime pas changer son équipe parce que ça peut pas poser problème justement encore une fois dans ce sprint c'est pour ça c'est telle est la question pour le titre il aime pas changer après je sais pas comment ça peut se travailler mais peut-être d'avoir un système un ou deux systèmes de repli selon les configurations de match et comment ça se passe dans le match pour poser d'autres problèmes parce que aussi les équipes adverses elles ont commencé à comprendre comment on jouait les sprints sur les côtés Memphis qui recule qui est en 9,5 Paqueta il a moins il a moins d'impact parce qu'on a compris comment il jouait donc c'est bien aussi de poser des équations différentes des problèmes différents aux adversaires et peut-être que là on est peut-être pas assez fort pour maintenir toujours le même système il y a plus d'effet de surprise Nico il y a plus d'effet de surprise on le voit sur des actions on le voit directement parce que du coup nos adversaires nous observent voient nos points forts connaissent nos points faibles même si on essaye de les régler aux entraînements et c'est là où j'aimerais aussi qu'on ait un deuxième schéma tactique peut-être à deux attaquants quand on fait entrer Slimani avec Memphis à deux devant avec un autre schéma de jeu je ne me permets de te couver mais tu sais qu'en Algérie t'es très apprécié c'est très gentil depuis la dernière émission c'est vrai parce que j'étais du bien de Gilles t'es invité à manger on mange très bien d'ailleurs mais voilà tu vois on pourrait jouer avec un système avec deux attaquants de pointe pour peser un peu plus dans le match pour faire la décision comme hier face à Marseille le petit Ryan Cherky je l'aime beaucoup c'est un vrai bon joueur de foot quand on rentre dans ces matchs-là il a tendance à vouloir faire la décision lui-même et aujourd'hui il n'a pas ni la qualité de jeu même si c'est un très bon joueur pour faire la différence il ne pèse pas assez sur l'équipe c'est pas à lui le leader c'est pas à lui d'être le taulier de cette équipe-là et de vouloir faire la décision donc je pense qu'il s'enferme dans certains travers il est pas mal rentré quand même hier non mais il est pas mal rentré mais il gagnerait à simplifier son jeu et à pas vouloir être le joueur décisif parce que en étant détaché de ce rôle-là je pense qu'il sera encore plus décisif parce qu'il va jouer il va respecter le jeu et le jeu lui rendra forcément oui mais par contre c'est un peu bizarre hier de le voir rentrer bon après il y a l'expulsion mais d'un coup de le voir a fait jouer et lier et revenir derrière c'est pas son jeu c'est pas son rôle c'est pas son jeu il a pas le volume c'est ça voilà donc mais c'est vrai que du coup oui pour l'expulsion elle nous fait du mal sur la fin de match c'est sûr parce qu'il faut changer d'animation d'équipe il faut un de moins forcément c'est plus compliqué on n'est pas voilà voilà mais c'est pour ça que par rapport à l'arbitrage c'est ce vrai c'est ce premier carton jaune qui nous fait défaut vraiment pas forcément le pénalty pas forcément parce qu'après en fin de match on peut pas faire la décision de la même manière on peut jouer qu'en contre parce qu'on est un de moins hashtag TKGDG on va prendre un tweet justement d'un supporter qui souhaite évoquer cette thématique quand un système qui a gagné ne gagne plus il faut savoir le réinventer le changer n'est pas forcément nécessaire ce qu'il est plus l'animation autour de ce dernier à force on devient trop prévisible et tombe peu à peu dans la volonté d'exploit individuel ça résume ce qu'on a dit messieurs concernant les jeunes c'est vrai qu'on le dit souvent les lundis ça peut agacer mais c'est pas grave on le dit parce qu'on le pense et que je pense que c'est étayé toujours c'est vrai qu'à Crébar on peut encore prendre la frustration et on peut se dire qu'on peut perdre ces joueurs on peut les perdre même si encore une fois ils savent qu'il faut être patient que leur tour va venir etc mais c'est vrai qu'on peut les perdre parce qu'à force de constater qu'il y a des joueurs qui sont peut-être moins performants et qu'en plus l'équipe patine perd des points etc ça peut engendrer vraiment de la frustration alors que l'équipe patine et qu'ils jouent pas ça après ça fait partie de l'apprentissage du haut niveau et du sport professionnel mais effectivement moi je pense qu'on risque de les perdre parce que quand ils jouent ils sont bons et ils montrent qu'ils répondent présents et qu'ils ont la capacité d'intégrer une équipe du très haut de tableau en fait donc oui à terme ils vont vouloir aller gagner leur galon et du temps de jeu dans d'autres équipes et c'est dommage pour la formation lyonnaise et pour le futur de l'OL on a besoin de s'appuyer sur des joueurs comme Cacré comme sur Melvin Barr Ryan Cherki il est encore un peu jeune pour moi il a 17 ans il faut encore qu'il apprenne son métier mais c'est un talent brut donc il faut encore qu'il se bonifie mais on a un vrai vivier avec cette académie avec ce centre de formation alors c'est vrai qu'on aimerait les voir beaucoup plus et puis on sait que Rudy Garcia il a ses habitudes mais ouais c'est dommage c'est dommage parce qu'il pourrait apporter beaucoup de fraîcheur et du dynamisme à cette équipe quand ils rentrent ils font le job vraiment c'est la DNOL quoi la DNOL et en plus ils sont encore une fois ils sont performants ces joueurs encore un tweet hashtag TKGDG c'est pas sur les joueurs sur les jeunes pardon c'est sur le système Benjamin oui 4-3-3 à bout de souffle des ailiers qui n'en sont pas vraiment et qui ont super formé à un moment et qui maintenant sont moyens tentons le 4-2-3-1 avec Paqueta à avoir plus haut sur le terrain Cherki pour dynamiter les ailes et Memphis qui tourne autour de Sleeman est-ce que ça te botte ? c'est trop compliqué c'est trop compliqué non mais c'est-à-dire qu'on peut dire oui tac 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 encore une fois on n'est pas en train de faire des échecs ou de la mise c'est vrai que c'est un moment oui peut-être ou peut-être pas non mais peut-être ou peut-être pas en fait on s'en fout un peu en fait non mais tu vois un 4-2-3-1 devient un 4-3-3 en fin d'offensive si les milieux de terrain se projettent vers l'avant tu vois Jean-Christophe Fancos j'ai bougé pour le cul banque de fennia sentez-vous les doigts ah moi je suis à l'ancienne moi c'est vrai qu'ils ont la qualité les joueurs on le sait c'est vrai que c'est frustrant et énervant souvent on peut dire qu'on est des fois peut-être dur etc mais c'est vrai que quand tu vois des joueurs et tu as parlé tout à l'heure de Memphis ou d'Awar non mais par exemple hier la regularité c'est tous tous les matchs Awar hier des fois il reçoit le ballon on dirait qu'il veut faire Stéphane Curie c'est-à-dire qu'il essaie de voir s'il peut pénétrer ou pas et au lieu de faire circuler il n'est pas capable de dribbler arrêté je sais pas il bloque le jeu pourquoi il fait pas circuler il fait circuler il fait circuler et puis après quand tu as de l'espace il a les qualités mais là ça sert à quoi je garde le ballon et je regarde ce qu'il se passe mais on est pas au basket les amis et puis l'exigence ceci dit par contre l'Asvel a gagné contre Barcelona c'est ça bravo bravo l'Asvel effectivement je disais il manque un peu d'exigence de l'excellence en fait de toujours en faire plus et pas de se contenter du minimum et c'est pour ça qu'on se relâche parce qu'à 1-0 on croit que le match est déplié qu'on a fait le nécessaire alors que c'est pas ça un match ça dure 90 minutes et pas 30 donc on a besoin d'avoir de se faire mal en fait c'est pour ça que JC c'est un coach à l'ancienne mais j'aimerais les voir se faire un peu plus mal un peu plus d'exigence envers eux-mêmes un peu plus d'efforts physiques alors même s'ils vont me dire c'est pas que de l'envie c'est pas que de l'envie non on me le reproche souvent c'est pas un problème n'empêche que l'envie intrinsèque la motivation enfin cette envie supérieure de vouloir gagner tout le temps tout le temps ça c'est mental et au foot à qualité égale c'est celui qui a le meilleur mental qui réussit bah quand même hier c'est c'est quand même que ça parce que l'équipe joue bien pendant 20 minutes donc c'est pas une question de système c'est pas une question de joueur c'est vraiment une question qui lâche et c'est pas l'entraîneur qui leur a dit vous reculez de 20 mètres et vous laissez les marseillais donc c'est que eux dans leur tête là c'est après des fois on peut dire oui il n'y a pas que de l'envie il n'y a pas que de courir il y a jeu au ballon mais là on fait 20 minutes on joue au ballon le système il est là et d'un coup on dirait bon bah non là c'est bon on dirait moi qu'il va boire un spritz et qu'il m'arrête ça et plus aussi peut-être le coaching oui après on revient par rapport à certains joueurs j'aime le ballon à certains joueurs non mais c'est sûr qu'il faut mettre les asses à leur place et aujourd'hui KDWR sa place elle est peut-être plus sur le banc pour se reposer et reprendre ses esprits que tout le temps titulaire c'est la vérité parce que s'ils se font pas violent certains joueurs même des cadres il faut les sortir même Moussa Mawar il joue peut-être Slimani la fin ou d'autres joueurs Memphis Depay ça fait 2-3 matchs où il est moins il est moins prenant sur le score et sur le résultat de l'équipe et sur le jeu de l'équipe donc peut-être Met Slimani qui va apporter sa fraîcheur son envie d'ailleurs très bon article de Monsieur Bric merci dans le long capital merci c'est gentil qu'est-ce que j'ai fait là ? tu vas me demander un service c'est pas possible attend on va après l'émission non mais voilà mais mettre des joueurs confins en fait ça empêchera pas l'étalier au moment du sprint final de retrouver leur place parce que la motivation sera la motivation intrinsèque va reprendre c'est plus facile de jouer face à Lille ou Paris dans le Money Time que d'aller s'emmerder face à Marseille une équipe qui est mort vivante en ce moment quoi alors qu'avant aller au Vélodrome c'était tout le monde voulait y aller aujourd'hui aller au Vélodrome je suis sûr qu'ils y ont été à reculons c'est dommage c'est un peu ça d'ailleurs ça s'est passé ce qu'on a vu presque bon messieurs plus rien d'autre à rajouter par rapport à cette part pour la non mais pour le sprint du titre il va falloir jouer les matchs en entier il va falloir se sortir les doigts les gars il n'y a pas de au bout d'un moment on peut le dire en bleu en rouge ce que tu veux à un moment voilà il y a des fondamentaux les fondamentaux très important les fondamentaux et on va parler voilà de c'est un certain comédien un certain Jean-Christophe on l'a dit fervent supporter de l'Olympique lyonnais c'est vraiment depuis l'enfance ? oui bah depuis l'âge de 5-6 ans ouais mon père m'a mené au stade de Gerland et voilà j'ai pris le virus c'est vrai qu'on en parle avant l'émission c'était un vrai passionné ce sont des émotions c'est du partage j'étais vraiment le supporter qui va aller à l'avance au stade qui va manger les merguez etc bah quand il y en a mais maintenant il y a plus de merguez à l'époque d'ailleurs je passe une annonce parce que j'aimerais faire un food truck je voudrais faire un kebab aux saucissons pistachés cuit dans l'oignon et je pense que ça pourrait marcher et je voudrais je vais voir si je vais pas le lancer d'ailleurs d'accord bravo voilà donc on a plein d'idées c'est plein là du parcours oui bah pour qu'on puisse bien manger et qu'il y ait de la quantité parce que souvent on arrive et il y a plus rien à manger c'est vrai qu'on avait déjà ralé il y a plus de frites en fait il y a plus de frites pourquoi tu le joues à moi vous tournez vers moi parce qu'il y en a moi on m'a dit on a fait une émission une, deux émissions on me dit mais Razik vous vous rendez compte dans votre émission vous parlez des frites il y a plus de frites parce qu'il n'y a plus de frites non mais ça fait partie du rituel le fait quand on va à l'Anse on mange une saucisse des frites pardon à Rennes on prend la galette saucisse en Italie on mange les panini pourquoi on n'a pas un truc bien lyonnais à manger avant le stade voilà des quenelles par exemple ça serait super bien voilà c'est simple à faire il y en a dans les loges il y en a dans les loges il y en a dans les loges c'est tout un petit truc comme ça franchement c'est tout petit je vais pas dans les loges voilà soyons lyonnais voilà c'est ça le foot rendons le foot à ceux qui aiment le foot et ce qui est intéressant dans ton parcours aussi c'est que tu as aidé pour le musée OL est-ce que tu peux nous raconter justement qu'est-ce que tu as fait ta contribution alors Stéphane Benat qui est le directeur du musée de l'OL m'a demandé de faire un film hologramme et donc au départ je ne savais pas trop quoi faire parce qu'il m'avait donné des exemples comme par exemple au musée de Wimbledon il y a comment il s'appelle John McEnroe qui raconte l'histoire tout ça moi je voyais pas trop d'intérêt et puis d'un coup j'ai eu l'idée de faire une espèce de donc ça s'appelle le vestiaire où les gens viennent et sont pris à partie par des joueurs mythiques de l'OL donc ça va de Juninho à Floridi Nalo Bernard Lacombe Raymond Domenech Nabil Fekir Florian Maurice j'en passe et des meilleurs voilà et qui interpelle à la mi-temps les joueurs et je pense que c'est c'est un truc qui plaît aux supporters parce que d'un coup les joueurs on en a jamais l'habitude de les voir de cette manière là vu que là ils sont pas en train de répondre à des questions de journaliste on les voit comme ils seraient dans le vestiaire donc ça a été un truc très chouette à faire et voilà c'est un truc que les gens aiment bien voir au musée de l'OL qui est un musée magnifique je recommande à tout le monde d'y aller parce que c'est un petit joyau et même si on aime pas le foot si on aime les histoires humaines c'est un musée rempli d'histoires humaines j'imagine que tu vas acquiescer j'ai pas grand chose à rajouter on y passe un très bon moment ils ont bien travaillé c'est innovant par rapport à d'autres musées et on y passe un chouette moment c'est vrai c'est vrai qu'en plus cette relation entre les anciens et la jeune génération ça c'est important justement ça transmet l'histoire c'est vrai c'est quelque chose qui manquait peut-être à l'OL pour avoir ce vrai côté institution on faisait notre reproche au club clairement et là c'est bien avec l'association des... enfin l'OL légende avec le musée etc il y a Stéphane qui oeuvre beaucoup pour les anciens les anciens anciens qui ont reçu un paquet il y a pas longtemps je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Floridine Allo elle est hyper belle ça c'est des choses qui n'existaient pas avant l'Olympique Lyonnais cette transmission de témoins cette reconnaissance des anciens parce qu'avant que l'OL soit ce qu'il est actuellement il y a des gens qui ont issu les plâtres bien avant nous et qui ont fait toute l'histoire les 50 premières années où on n'a pas gagné les titres c'est eux qui ont construit et le musée parle très bien d'une des valeurs de l'OL parce que l'OL n'est pas un club qui est lié à un pouvoir politique comme le Real Madrid ou une histoire économique comme le FC Sochaux avec Peugeot ou les mines à Metz ou à Saint-Etienne c'est lié à la bonne volonté l'OL c'est une histoire et c'est une histoire qui est belle c'est d'un coup des notables mais pas que des notables parce qu'il y a un prof de gym qui se sont réunis pour faire un club de foot à Lyon et il y a eu des très belles histoires par exemple le siège du club pendant longtemps et à l'auberge de l'Ours Blanc où il y a même tout un qui n'est dans aucun organigramme mais qui fait à manger pour tout le monde et il y a un truc qui est lyonnais qui est sur la bonne volonté alors après évidemment le club est devenu grâce à Jean-Michel Horace un grand groupe et tant mieux mais il y a cet ADN là c'est pas lié c'est pas le fait du prince comme à Monaco c'est pas le showbiz comme à Paris c'est un truc spécifique lyonnais c'est de la bonne volonté un ensemble de bonne volonté qu'a créé un club il en parle bien il est passionné je vous ai fait chialer un peu tu sais on est sensible nous mais en plus c'est ça rejoint ce qu'a dit Jean-Michel Horace par rapport après voilà ça fait partie aussi de comment dirais-je de la sphère médiatique mais quand il dit Monaco le Paris Saint-Germain c'est un état Lyon c'est franco-français Lyon c'est franco-français Lyon c'est franco-français il explique bien ça et quand tu crées des choses faites par des passionnés la passion elle se transmet l'émotion elle se transmet ça te plaît ça le foot c'est ça mais en tant qu'enseignement joueur tu veux voir justement voilà un comédien reconnu voir comment il est passionné par l'élite lyonnais son investissement pour rapport à ce qu'il a fait avec Stéphane au musée ça c'est quelque chose en tant qu'enseignement joueur tu te dis ouais c'est bah oui c'est important parce que du coup JC il a connu l'OL en D2 il a vu l'évolution il a aussi connu les titres et aujourd'hui il transmet sa passion on va chercher des lyonnais à Lyon en général si on veut transmettre de la passion il faut travailler avec des lyonnais on sait pas qu'on est communautariste c'est juste que voilà Lyon ça a une histoire particulière on a un ADN on a une façon de vivre une qualité de vie une philosophie qui est différente peut-être et quand tu fais faire par des lyonnais ben en général on retransmet bien la passion et la philosophie lyonnaise donc voilà moi j'aime beaucoup et puis pour JC j'ai été fan avant de le rencontrer de Kaamelott et de la série qu'il faisait avec Alexandre Astier et puis après j'ai eu la chance de le rencontrer on a eu la chance de sympathiser et de passer des bons moments donc voilà après j'ai appris à le connaître un peu plus on parle beaucoup de foot quand on se rencontre quand on se voit pas que on parle aussi de cotrotti et de gastronomie mais on parle particulièrement de ballon un truc spécifique quand même à Lyon c'est que l'autre jour il y avait une interview de Clément Grenier dans l'équipe et quand même Clément Grenier est capable de dire quel cotrotti il aime il y a peu de joueurs quand même qui dit qui est en capacité de dire moi je suis plutôt sur cette maison là que cette maison là mais toujours avec modération c'est ça ? oui bien sûr non mais c'est spécifique à Lyon ça c'est à dire qu'on forme des joueurs il y a quand même une culture qui est voilà c'est même ça qu'il y a un lien il a raison même moi en tant que journaliste j'appelle un ancien joueur il va me répondre facilement parce que voilà il y a encore ce lien là même si ça reste un joueur et qui est très sollicité il y a cet affectif tous les anciens joueurs de Lyon ont un lien fort et où on le voit c'est que même des personnes qui n'étaient pas lyonnaises restent dans la région Pierre Legg, Jean-Marc Chanley ou d'autres qui sont aujourd'hui Sony qui est resté d'ailleurs oui oui Sony c'est un international et qui reste dans la région pour sa culture pour son bien vivre pour sa gastronomie ou autre voilà ils aiment les Lyonnais ils s'identifient et la mentalité lyonnaise leur convient et ils font leur vie ici donc il y a quelque chose quand même malgré tout il y a une atmosphère il y a un savoir-vivre un savoir-être et puis il y a la générosité ça on fait partie la générosité de Lyonnais mine de rien mais ça c'est encore une fois c'est pas pour se faire mousser ou se prendre pour des autres mais mine de rien c'est important c'est important de ne pas oublier et c'est vrai que c'est ce qui se passe notamment avec les étudiants on l'a vu c'est vrai que voilà pas spécialement non plus de mettre en avant mais nous ça nous a touchés parce qu'on s'est dit mine de rien voilà d'un coup comme ça de tendre la main et dire voilà il y a des jeunes qui galèrent effectivement on le voit avec la crise sanitaire et qu'on peut tous à notre niveau donner un petit coup de main c'est pas grand chose finalement faire quelques courses discuter avec eux échanger, boire un café comme tu l'as dit comment tu as souhaité encore une fois agir concrètement et aider cette jeunesse alors j'ai pas trop envie d'en parler longtemps mais ça m'a fait bizarre de dire qu'à 2 km de chez moi il y avait quand même on était à 3 temps de suicide chez des jeunes de 20 ans c'est à un âge où normalement on devrait rigoler se tromper dire des conneries faire des conneries baiser picoler ou machin enfin faire plein de choses et là il y a des gens qui désespèrent parce que effectivement ils en sont à un point où il n'y a pas de vie il n'y a pas de vie sociale il n'y a pas de vie sportive il n'y a pas de vie artistique il n'y a pas de vie politique il n'y a pas de vie associative il n'y a pas de vie amicale donc je ne fais pas du tout l'apologie de l'alcoolisme et tout ça mais on ne peut pas sortir boire un verre et les cours en distanciel et donc ça fait des situations qui sont un peu désespérées donc moi j'ai juste proposé à mon petit niveau d'être dispo pour boire un café et marcher un peu dans lyon juste pour discuter des fois c'est leur premier rapport humain pas devant un zoom ou devant un écran depuis 3-4 mois donc voilà donc mais j'ai rien d'autre spécial à dire il a fait un tweet on le voit si vous voulez envoyer un message à Jean-Christophe vous pouvez le faire ça correspond très bien alors mon drame c'est que du coup les cafés ne sont pas ouverts donc on va dans les boulangeries prendre des cafés il y a toujours des bugnes et donc du coup je prends pour remonter le moral on va prendre une bugne et donc je fais voilà je suis sur les traces de Nicolas Puy-de-Bois donc voilà mais bon c'est le club l'a fait aussi donc c'est pour ça aussi c'était une bonne transition parce qu'aussi le club a souhaité soutenir les étudiants donc n'hésitez pas à vous rapprocher à regarder sur le site officiel de l'OL à contacter Jean-Christophe a aussi et nous aussi en tant que médias on a souhaité pardon hop mais voilà on a souhaité aussi soutenir avec un KBA un étudiant c'est ce que tu l'avais aussi remueillé et ça c'est important aussi voilà encore une fois si on peut faire chacun à notre niveau aider soutenir un jeune qui en a besoin en tout cas ce que vivent les étudiants aujourd'hui il faut pas le minimiser c'est rude après il faut pas qu'ils désespèrent il faut dire qu'il y a de la lumière au bout tout ça mais c'est rude ce qu'ils prennent dans la gueule voilà donc c'est important encore oui c'est important ça fait partie de la générosité lyonnaise et ce que tu fais c'est beau et touchant parce que tous nous pourrions le faire et tu mets ta notoriété et t'as personne au service des autres et c'est louable vraiment merci ça me semble bien bon bah merci en tout cas d'avoir participé à l'émission merci nico merci razik merci jc encore joyeux anniversaire merci pour le cadeau il est comme un fou parce qu'il va se régaler boitiles ce soir je vais passer une bonne soirée et puis tu vas on va sans démagoger aucune et j'ai amené l'apéro voilà il est honnête j'aime dire c'est non ah bah oui on va boire un coup quand même mais en respectant les gestes barrières toujours toujours merci de votre fidélité rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de tant qu'il arrive et dégonne j'aime 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 j'aime